2,99 $ le litre d'essence dans cette station-service de l'Ascension. Le propriétaire veut protester contre le prix qu'il doit payer à son fournisseur de carburant. Il débourserait beaucoup plus cher que ses compétiteurs. Résultat, il doit afficher un prix plus élevé qu'ailleurs pour ses clients. Vendeteurs, ils ont baissé. Ça fait que là, il s'est perçu, ça continuelle, ça continuelle. Il y a de quoi faire réagir. C'est exactement ce que souhaitait provoquer le commerçant. Je me suis déchiré de mettre à 2,99 $ dans le poteau au fur et à l'impact. C'est important de préciser que ce coup d'éclat est un geste symbolique et si un automobiliste se présente ici, il ne paiera pas 2,99 $, mais plutôt une somme d'1,56 $, soit le prix réel qui sera affiché en temps normal. 1,56 $ à l'Ascension, mais en se promenant mercredi avant midi à Saguenay. La plupart des stations-services affichaient 1,43 $ sous le litre. Un écart plus que significatif. C'est à 11 cents de différences, mais si je me mets au prix de l'autre, ça fera pas, là, je suis à pire. Régis Laforge affirme qu'il réalise un profit de seulement 6 sous pour chaque litre vendu. Il n'a donc pas de grande marge de manoeuvre. De 4 millions de litres écoulés par année il y a 5 ans, il arrive aujourd'hui à en vendre seulement un million. Il lance un cri du coeur pour que ses recettes arrêtent de chuter. Je veux savoir pourquoi je dois plus faire que les autres depuis trois ans. L'homme qui est le propriétaire, mais aussi le seul employé de son commerce, est aujourd'hui affecté. Difficile de voir son chiffre d'affaires chuter de plus en plus. Il affirme avoir contacté le bureau de la concurrence il y a trois ans sans aucun résultat. L'organisme fédéral n'a d'ailleurs pas répondu à notre demande d'entrevue. L'homme a interpellé le député fédéral Alexis Brunel-Duceppe pour obtenir son aide. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, à l'Ascension de notre Seigneur.